Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les petits sont plus créatifs, les petits sont plus rapides, les petits sont aussi plus sages, font des travaux plus propres. Alors, c'est ce qu'on dit. Donc, mes élèves qui sont plus supérieurs mesurent un mètre 34 et moins. Ils font partie du groupe des petits. Là, je regarde. Rémi, il m'écoute pas. La preuve. Il est comme ça. Il joue. Il regarde partout. La preuve. Je pense. Viens donc, Rémi, on va vérifier. Moi, je pense que c'est un grand. Je vais vérifier ça, là. Mais, ah, voilà. Donc, c'est ce que je pensais. Rémi, tu vas porter ton dossard aujourd'hui. Tu le mets par-dessus ton chandail. Tu peux aller t'asseoir. Vous venez d'assister aux premières minutes d'une expérience hors du commun. À Saint-Valérien-de-Milton, près de Saint-Hyacinthe, une enseignante de troisième année a décidé de donner à ses élèves une leçon de discrimination. Déjà, la veille, Annie Leblanc préparait le terrain. À la télévision, dernièrement, il y a eu un gros, gros, gros débat. Ça commençait une émission de télévision un dimanche soir. Ça s'appelle Tout le monde en parle. Et il y a un monsieur qui est allé à cette émission-là. C'est un psychiatre. Puis, lui, il disait que les gens qui avaient la couleur de la peau qui était noire, il disait qu'ils étaient moins intelligents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sabrina? Ben, je suis pas belle. Autant noir que blanc peut être intelligent. Toi, tu penses que la couleur a pas de... ça fait pas de différence, c'est ça? Ça fait pas de différence. C'est un des meilleurs groupes de ma carrière. Les enfants sont charmants. Beaucoup d'enfants qui veulent travailler, qui veulent apprendre, qui sont intéressés, qui sont curieux. Ma mère, elle a une belle soeur, qui est ma belle tante. C'est noir, là. Elle est vraiment intelligente. C'est noir, en plus. Ils savent quoi me répondre, mais à l'intérieur d'eux, ils sont là quand même les préjugés. Probablement que c'est inculqué par les parents, par la télévision, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Ben, moi, c'est à la télé que les Noirs sont pauvres. Ils sont hyper pauvres, pauvres, pauvres. J'attends de dire que les Noirs, ils étaient... ils volaient des choses. Les Noirs, ils avaient plus tendance à voler des choses. Ils avaient plus tendance à être plus méchants, avec une eau plus brusque. En quoi la question bien spécifique des préjugés raciaux vous intéresse? Parce qu'ici, dans le fond, c'est un milieu assez homogène. Très homogène, même. Très homogène, mais je pense que la plupart des enfants vont un jour sortir de Saint-Valérien, peut-être travailler, peut-être juste rencontrer des gens. Puis je pense que ça peut les aider aussi, dans ce sens-là, à être plus ouverts aux autres, à être plus tolérants. Formé de futurs citoyens, c'est un début d'Annie Leblanc. Son autre objectif est plus urgent, sortir la discrimination, quelle qu'elle soit, de sa propre classe. Parfois, c'est des raisons physiques. Ça peut être la pauvreté, ça peut être, mettons, un enfant qui est efféminé. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas un enfant dans un groupe qui est pris comme bouquet émissaire. On a beau essayer de faire des choses, mais juste le fait d'en parler, les préjugés, ils restent là. Malgré toutes les interventions qui ont été faites en maternelle, en première, en deuxième, en troisième, moi je le sais, j'investis, je fais des choses, des activités, à partir de livres, à partir des événements qu'on crée. Puis ça rentre, puis on a l'impression que ça ressort de l'autre côté. Annie Leblanc a donc décidé de prendre les grands moyens. Ce que je vais faire, c'est vraiment faire vivre la différence, la discrimination, à partir de deux groupes. Je vais séparer mon groupe en deux, les petits et les grands. Et je vais traiter les deux groupes d'une façon différente. L'expérience inusitée qu'elle s'apprête à réaliser s'appuie sur des bases scientifiques solides. Depuis plus de 50 ans, des chercheurs étudient la psychologie des groupes entre eux. Un des pionniers de ce champ de recherche, le professeur Henri Tachvel, est un survivant des camps nazis qui a voulu comprendre d'où viennent les préjugés et la discrimination. Dans les années 60, en Grande-Bretagne, il a réalisé ses premières expériences de séparation de groupes. Richard Bouris est un ancien étudiant d'Henri Tachvel. Il est maintenant professeur à l'UQAM. Alors, Henri Tachvel, dans ses études-là originales, a réussi à démontrer que la catégorisation « eux-nous », tout simplement, et aussi l'identification à son propre groupe est suffisante pour créer un effet de discrimination en faveur de notre propre groupe et contre l'autre groupe. Comment a-t-on prouvé que l'être humain discriminait naturellement? Tout simplement en séparant un groupe donné en deux, selon des critères souvent absurdes. Automatiquement et à tout coup, les membres des deux groupes se mettent à favoriser leur propre groupe au détriment de l'autre. Qu'est-ce que ça dit sur la nature humaine? Bien, il y a des gens qui disent que c'est depuis les primates qu'on a ce comportement-là, qui est un peu un comportement de tribu ou de clan, tout simplement parce que, dans la nuit des temps, les humains avaient à se défendre entre eux. Henri Tachvel a été surpris par sa propre découverte. Les travaux d'Henri Tachvel ont inspiré toute une génération de chercheurs en psychologie sociale, et même des enseignants du primaire. L'exercice de cette institutrice américaine est à l'origine d'un mémorable documentaire. En 1970, Jane Elliott a constaté que ses jeunes élèves développaient des préjugés raciaux. Ils vivaient pourtant en Iowa, dans un milieu très rural et très blanc. Pour leur faire vivre le racisme de l'intérieur, elle a frappé un grand coup. En favorisant systématiquement un des deux groupes, Jane Elliott a instauré un climat de ségrégation instantané. L'exercice n'a duré que deux jours, mais il a révélé des aspects troublants de la nature humaine. Quatorze ans plus tard, des interviews réalisées avec les mêmes enfants, devenus jeunes adultes, ont révélé qu'ils avaient été profondément influencés par cette expérience. Et le documentaire a été projeté à des générations d'élèves et d'étudiants partout dans le monde. Lorsqu'Annie Leblanc a vu le documentaire, elle a décidé d'aller de l'avant avec sa propre expérience, avec l'accord de tous les parents, de la commission scolaire et de la directrice de l'école, Diane Racine. Elle se servira de la taille des enfants pour les séparer. C'est un caractère qui est intouchable. Les enfants n'ont pas de pouvoir sur ça. C'est arbitraire comme caractère. Donc ça se rapproche beaucoup de... Tu sais, quand on parle de discrimination, la couleur de la peau, on ne peut pas changer ça. Et qu'est-ce que vous pensez que l'expérience pourrait faire? Quand ils vont l'avoir senti, quand ils vont l'avoir vécu, j'ai l'impression que ça va être plus facile après que ça reste dans leur valeur, que ça reste dans leur façon de penser. Après la pause, la suite de l'expérience. Les élèves qui sont parmi les grands doivent porter le dossard toute la journée. Vous allez le porter toute la journée. Dans la classe, à la récréation, par-dessus vos manteaux, et ce midi à la cafétéria. Oh là! Alors je vois que... Je vois mes grands qui sont très indisciplinés, qui font du bruit. Ça ne me surprend pas. C'est un fait. Ils sont plus dérangeants aussi, les grands. D'accord? Alors, ce qu'il va y avoir de particulier aujourd'hui. Comme mes petits sont supérieurs, mes petits vont avoir des privilèges particuliers. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'ils vont avoir le droit de faire aujourd'hui. Au départ, ils étaient très contents. On a vu beaucoup de gestes, des souris, je voyais les yeux pétillants. Des gestes comme ça, ça a été très rapide. Tout de suite, en les annonçant, les privilèges, il y en a qui étaient très heureux, puis ils ne voulaient pas passer à côté, je pense. Cinq minutes avant la récréation, les petits vont pouvoir quitter, aller se préparer et être prêts à sortir avant tout le monde. Aussi, pour le lunch, ce midi, les petits vont pouvoir quitter cinq minutes plus tôt. En plus, ce matin, seulement les petits vont pouvoir utiliser les sapies et aller glisser sur la butte. Oui, David? Bien, le truc, c'est un petit peu faux parce qu'il y a des petits qui ne sont pas quand même créatifs. Ils ne sont pas vraiment créatifs, ils ne sont pas très, très vides dans les petits. On fait place parce que tous ces petits, parce que ça ne veut pas dire que vu qu'on est grand, on n'est pas intelligent. C'est écrit, c'est prouvé. Moi, j'ai vu ce qui était écrit dans les livres, c'est des recherches scientifiques qui me l'ont prouvé. Donc, on s'en tient à ça. Déjà en début de journée, l'atmosphère était changée. Contrairement à ce que je pensais, moi, je pensais que ça allait être très long avant d'établir ça, puis de... c'est qu'ils ne se sentent pas bien, puis ça a été très, très rapide. C'est les deux pour qu'on puisse commencer notre leçon. Ben ça, des fois, les petits, là, dans la journée, est-ce qu'ils peuvent aller se mettre à côté d'un ami, mais pas un grand, un petit? Il y a un temps, par exemple, où toi, tu vas pouvoir choisir, vu que tu es un petit, tu pourras aller choisir ton ami, ton compagnon de travail. Un petit, évidemment. Un grand? Ben non. Non, il va tout bûcher le travail. Ben voilà. Dernier, 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 dernier commentaire. Est-ce que c'est normal que je me suis en train de rejeter des autres? C'est possible, mais c'est une grande. Donc, c'est bien possible que ça arrive. OK, alors on va commencer, on va faire du français, on va commencer la grammaire. Alors, verbe à l'imparfait, avec je. Qu'est-ce que c'est ma finale avec je, Benjamin? Aïe. Aïe. Très bien, bravo, un petit, évidemment. On est en train de faire la discrimination. Oui, c'est vrai, mais sur des faits. Mais sur la discrimination. Sur des faits. Sur des faits. Je me base sur ce que j'ai lu, et on agit comme ça aujourd'hui. Oui. Oui, mais c'est facile, moi. Moi, c'est que je me fais ça bien sans un corps. Oui, mais ça veut dire que tu es bien chanceuse d'être une petite. Tu devrais te considérer chanceuse parce que tu fais partie du groupe, de ceux qui sont les ailleurs. C'est la seule, c'est le genre de tes amis. Voilà. Alors, ça va être en chasse aux fautes. Donc, c'est volontairement, je vais faire des fautes, vous allez devoir les trouver. Oui. Ah, allez. Alors, je vais envoyer un ami, je vais envoyer, tiens, 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 Mickaël, tu vas aller me faire la première phrase. Oui. On va mettre sur L. Oups, on lève. Hein? Hein? Oui, c'est mieux. Ça paraît que ça est grand, hein? Ça paraît que ça est grand. Pourquoi tu dis que ça paraît que ça est grand? Euh, parce qu'on écriture. Son écriture, c'est moins propre, c'est ça? C'est ça, les petits, ça, t'avais dit que c'était plus propre. C'était plus propre, OK. Tu as bien raison. Je suis d'accord avec toi, Mickaël, et que tu as un grand satané. Est-ce que c'est tout? Non. C'est quoi la prochaine étape? Tu peux demander l'aide d'un ami si tu as besoin, ça se peut. Il y a certains élèves qui étaient beaucoup moins performants. Donc, je pense à Mickaël, entre autres, c'est la première idée qui me vient. Mickaël, c'est un enfant qui performe, qui est capable. Juste par les épaules, la façon de se tenir, les yeux, la tristesse, c'est vraiment là que ça a été le plus difficile. C'est dur, hein, la journée? Tu sais que ça va être difficile, votre journée. Je suis là, comme Julien, et j'ai dit qu'il n'y a pas fait la pneu, là. On va peut-être avoir un m'enveillard et tout. Ouais. Je viens, là-dessus, là. La rébellion est restée toute petite. Ça ne s'est pas rendue jusqu'à la direction. J'aurais aimé... J'aurais aimé ça qu'ils aillent, qu'ils prouvent, puis qu'ils avancent, qu'ils continuent leur démarche, mais ce n'est pas arrivé. Tu ne veux pas avoir tes privilèges, toi. C'est parce que quoi? Parce que tes amis sont dans les petits? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'être dans l'autre groupe? Je ne sais pas, je n'en ai pas besoin, de ces privilèges-là. Tu n'en as pas besoin, de ces privilèges-là. Tu sens que tu n'as pas besoin de ça. Tu es correct comme ça. Tu es correct comme ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a des grands qui sont petits et des petits qui ne sont pas intelligents. C'est vrai, il y en a. Comme il y en a des petits qui me traitent de gros. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Ben, ça brise le corps. Ça brise le corps. Habituellement, quand les enfants prennent le rang, c'est une ligne. Ils arrivent. Le premier arrivé, le premier se place et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, je n'ai rien mentionné. Je n'ai mentionné aucune consigne par rapport à ça. Quand je suis allée me placer en avant, il y a eu deux groupes qui se sont installés. Les petits d'un côté, les grands de l'autre côté. sans que j'aie besoin de le mentionner, ils ont senti déjà qu'il fallait qu'il soit séparé. Pierre-Luc, c'est un enfant qui a été victime de discrimination. C'est un enfant qui se sent agressé facilement. Alors, des fois, il peut faire une colère terrible pour un événement qui est très, très mineur. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai vraiment poussé à bout avec tous ces commentaires-là. Mais j'avais l'impression qu'il le vivait bien. J'ai l'impression qu'il sentait que le poids n'était pas juste sur ses épaules, que c'était partagé avec les autres élèves de la classe. Alors, je vais envoyer un ou une petite au tableau. Laurence! Voilà! C'est sûr qu'elle va l'avoir. Alors, Laurence, vous avez un petit peu. J'ai eu si elle le faut. Ah oui! Je suis crampée ma règle, je suis tombée en bas de ma chaise. Deux plus trois, trois, ça donne cinq. Très bien! Donc, Laurence, c'est une petite, hein? Très bien réussie son problème de mathématiques. Elle a très bien retenu. Une bonne mémoire. Mais, petit, avant de quitter pour le dîner, rappel de la consigne, vous avez le droit, les petits, d'inviter un ami, mais un ami ne peut pas s'inviter à votre table s'il est grand. L'après-midi. C'est ridicule! Non, on n'a pas le droit de le lancer! OK. Alors, vous rangez vos livres. On va commencer l'après-midi. Jimmy? C'est quoi exactement le but d'être français? Non. C'est le but de la... Vous n'aimez pas votre journée? Non! Ah, OK! À les petits, est-ce que vous aimez votre journée? Oui! Les grands, est-ce que vous aimez votre journée? Non! Non! Oui? Bien, un jour, si je vais grandir, ça ne veut peut-être pas dire que je ne vais pas être intelligente. Toi, tu penses que tu vas grandir à un moment donné, puis... Ça ne ferait rien aussi, on reste comme nous, un jour. Alors, pendant la période qui s'en vient, je vais vous donner du travail. Alors, les petits vont pouvoir faire des cartes de Saint-Valentin. Les grands, vous, votre priorité, c'est du travail personnel. Je vais attendre qu'on a... Hier, il y a Mickaël, qui n'est pas en statut chapeau pointu. Parce que c'est un grand. C'est parce que c'est un grand. Merci. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je m'imaginais que ce que j'allais dire, ça allait avoir un impact, mais je ne pensais pas avoir le soutien des enfants. Parce qu'au début de la journée, c'était vous qui leur biviez ça, mais à un moment donné, ah, c'est un grand! Ça venait tout seul. Oui, ça venait tout seul. Moi, j'étais étonnée de ça. Il y a eu plein d'exemples des gens... C'est comme la nature humaine. Je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça qu'ils ne sont pas plus vifs que ça? J'aurais aimé ça, dans le fond, qu'ils arrêtent tout à un moment donné et qu'ils disent, Annie, t'es une maudite folle! C'est pas arrivé. Alors, pour terminer la journée, les petits, vous êtes maintenant en congé. Vous avez fini votre journée. Vous partez, vous allez rejoindre Diane en bas. Vous avez une activité spéciale qui vous attend. Donc, tous les petits, vous quittez. Les grands, vous restez ici avec moi. Je vais attendre que tous les petits soient partis puis après ça, on va prendre un temps. OK. Alors, je vais vous demander d'approcher. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir par terre. Ce matin, quand vous avez commencé la journée, je vous ai demandé est-ce que vous voulez vivre une expérience sur la discrimination? Vous m'avez dit oui, 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 oui. Hum? Alors, aujourd'hui, vous avez vécu une expérience. OK? Je le sais toute la journée. J'ai fait exprès. OK? Pas parce que je ne vous aime pas. C'est pour que vous appreniez quelque chose. OK? Ce que je suis, là, ça va revenir. OK? On va avoir du fun ensemble encore. C'était pour la journée. OK? Je sais que ça a été difficile. Je vois Alexandra qui a les yeux pleins d'eau. Vous avez vu, hein, que moi aussi? Pensez-vous que ça a été facile? Pas facile, hein, non plus? Oui. Je sais que c'est vrai qu'on n'est pas intelligente qu'on n'est pas intelligente. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non. Est-ce que tu penses que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, là, il y avait une raison pour laquelle je l'ai dit? Tu sais, quand je te disais, mettons, lui, il est dans la lune, lui, pense-tu? Non, ça, c'est pas. Est-ce que c'était dû à ta grandeur? Est-ce que t'étais moins bonne aujourd'hui, Alexandra? Non, non. Toi, tu penses que t'étais... Pourquoi tu penses que t'étais moins bon aujourd'hui? Pour que ce soit juste, demain, ça va être votre tour d'avoir les privilèges. Donc, demain matin, change la vapeur de côté. C'est vous qui avez les privilèges et eux qui... Est-ce que ça te fait du bien? Oui. Vous pouvez enlever votre dossard si ça vous fait du bien. On les dépose. Merci. C'est important pour vous de renverser les rôles? Oui. Oui, c'est très important que ce soit équitable, justement, l'aspect de justice, dans le sentiment aussi. C'est pas la même chose de vivre la discrimination et d'en donner. Ça veut dire que ceux qui sont victimes de la discrimination, vivent ce qu'on dit. Pierre-Luc, Alexandra pense que c'est ce que tu vis, toi, est-ce que tu t'es d'accord avec ça? Oui, à cause que, tu sais, une traite de grosse, ça, c'est comme de la discrimination, puis je trouve ça fatigant, là. Est-ce que tu penses que maintenant, après avoir dit tout ça, penses-tu que les amis de la classe vont être capables encore de dire des choses comme ça de la famille? Tous les amis de la classe vont être sensibles. C'est comme, si t'es... Ah, ça, l'expérience, c'est apprendre, être comme dans ma peau, là. Je le faisais beaucoup pour lui. Pour lui, mais pour tous les enfants aussi qui sont victimes. Mais cette année, c'est lui, c'est cet enfant-là qui est victime de discrimination pour un caractère sur lequel il n'y a pas de pouvoir. Ce qui est très, très, très important, c'est que là, les amis dans l'autobus, ils s'attendent de vous voir comme vous étiez tantôt. Donc, il ne faut pas qu'ils le devinent d'avance. Vous, vous avez appris durement. Il ne faut pas qu'ils sachent tout de suite. Ils vont l'apprendre demain. On s'attend à quoi pour demain? Ils vont faire moins de la discrimination vis-à-vis des autres, dire moins de bêtises, des commentaires négatifs. J'espère qu'il y en aura moins. Pourquoi ça serait comme ça? Parce qu'ils vont avoir compris. Ils vont l'avoir vécu? Oui, ils vont l'avoir vécu. Ils vont l'avoir intériorisé. Une question. Qui sont les meilleurs? Nous! C'est vous? Tout le monde! Tout le monde! Oui! Qui sont les plus intelligents? Nous! Les caméramans! Les caméramans! Salut! Bon matin! Salut! Bon matin! Salut! Oups! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Alexandra, j'aimerais que tu mettes ton dossard, s'il te plaît. Comment allez-vous ce matin? Bien! Vous allez bien, oui? Est-ce que vous avez eu une bonne soirée? Non! Non! Il y a le patron de la commission scolaire qui a téléphoné chez moi hier soir pour me dire qu'il était vraiment, mais vraiment pas content de ce qui s'était passé hier. Il était absolument en désaccord avec tout ce que j'avais dit. Alors, moi, mon patron, c'est un homme, puis c'est un homme qui est très grand, OK? Alors, il a été insulté beaucoup, beaucoup, beaucoup que je parle des grands de cette façon-là. Alors, il m'a fait sentir que moi, j'étais une petite, et il m'a nommé plein d'arguments pour dire que, dans le fond, c'était pas les petits qui étaient supérieurs, mais bien les grands. Qui tu penses, Annie, qui dirige le pays? Les grands. Les grands. Il m'a nommé plein de premiers ministres. Notre nouveau premier ministre du Canada, M. Harper, un grand. Pas un petit. Un grand. Pas un petit. Il m'a parlé des Olympiques. Là, il y a... Annie, il dit, qui tu penses aux Olympiques qu'on envoie? Est-ce que c'est des petits? Non. Bien. Qui on envoie, vous pensez? Des grands. Des grands. Donc, ce matin, on n'a pas le choix. Alors, on sait que ce sont les grands qui sont supérieurs. Donc, Pierre-Luc, je pense que tu as compris, tu vas donner ton dossard à un petit. On va commencer notre journée parce qu'on a quand même une journée de classe. On a des choses à apprendre beaucoup aujourd'hui. Vers 9 heures, on va essayer de prendre une petite pause pour mes grands parce que vos muscles d'athlètes vont avoir besoin de bouger. C'est très bien. Est-ce que vous avez remarqué que Sarah n'a pas eu besoin d'aide pour se rappeler des états? Parfait. Alors, Benjamin, tu vas être le suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'aider? Pierre-Luc? Non. Ça commence par I. Ça commence par I. Et c'est au pluriel. Ah! Et c'est au pluriel. Donc, Pierre-Luc, merci, tu l'as aidé à trouver son pronom. Pierre-Luc, c'est un quoi? Un gramme. Ouh! Merci, Benjamin! Il n'a pas eu de facile, mais on y est arrivé. Oui. Oui? Alex? Ah! Ça fait un micro. OK. Ça va. Donc, c'est un micro. Donc, c'est un micro. Il m'a fait dans cinq minutes, tandis que toi, tu l'as fait en deux. L'inversion des rôles, ça s'est installé assez rapidement, contrairement à ce que je pensais. Je pensais qu'il allait avoir encore beaucoup plus d'élèves, qu'il allait se rebeller, qu'il allait essayer de défendre l'égalité et tout ça. Puis, ça n'a pas eu lieu tellement ce matin. Ils ont décidé d'embarquer dans le jeu, puis de le faire. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient trouver. Ils voulaient trouver que c'était encore les tout-petits les plus intelligents. Puis, qu'est-ce qu'on vient me voir? Vas-y donc, Pierre-Luc. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous sortir le... Vous ne le mettez pas, c'est l'enfer. Vous ne le mettez pas, c'est l'enfer. Vous ne le mettez pas, hein? Vous 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 le mettez pas ? OK, alors, on va se... ...détendre un peu. On est pas pour les poignets de poc, les drogues, les poils à la hauteur des secondes. OK! Est-ce que tu es glace? Youhou! Ça va pas le voir! Ça va pas le voir! Est-ce que tu pourras, j'ai les tiens comme ça? C'est comme ça que je suis, j'ai les tiens, madame. J'en ai dit que j'ai les grands parce que ça te pâche. Tu veux que j'arrête de dire les grands parce que ça te pâche? Pas tout le temps. Je trouve que je dis tout le temps. Non, mais tu dis ça. Je trouve que c'est trop souvent ton goût. Alors, j'entends ce que tu me dis. Oui. Ça me doit être un peu. J'ai toujours le ballon avec moi. On peut se faire. Au ballon? Régnement. Non, non, non. Non, non. Là, ça demande pas le moins, j'ai rien. Ça demande la correction dans le monde. Pour tout le monde, vous devez dessiner votre personne avec ce que vous sentez aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Nettoyez tout ce qui vient sur votre pupitre. Je ne veux plus rien voir sur les pupitres. Quand c'est fait, vous venez vous asseoir en avant ici avec moi, à la terre. Annie, on est petits, mais on est des brouillards des fois. Ah! Comment vous avez vécu votre journée? Là, aujourd'hui, tu ne nous as pas encouragés. On aurait peut-être été capables de faire le concours des maths plus vite, mais parce que tu as encouragé les autres, ils l'ont fait plus vite. Hier, je vous avais encouragé, puis aujourd'hui, je ne vous ai pas encouragé. Mais moi, je dis que c'est la confiance en soi. Est-ce que tu penses que tu es différent d'hier, toi, aujourd'hui, Benjamin? Toi, tu es différent d'hier. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence entre aujourd'hui et hier? Bien, hier, je me suis fait de procurer, puis aujourd'hui, oui. Et tout à l'heure, ma pépée qui a parlé, Jimmy, a dit que j'étais petite, fait que je suis maladroite. OK, ça t'a fait de la peine, hein? Je vois juste le fait de le dire, là. Je sens que tu es encore triste avec ça. OK. Hier, j'avais l'impression, à la fin de la journée, que le message avait passé et que c'était clair pour les enfants. À la fin d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, là, c'était... Je n'avais pas l'impression que c'était clair. Il y avait beaucoup d'agressivité encore, beaucoup de dénonciations entre les enfants. C'était pas... En fait, ils n'ont pas dit ce que je voulais entendre. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qu'ils ont subi et tout ça, ça n'a pas donné le résultat que je pensais. Est-ce qu'on recommence demain matin? Non! Bon, demain matin, ça pourrait être... Les Blancs! Est-ce que ça vous tente? Non! Ah, OK, OK, non, ça ne fera pas les Blancs! Oui, 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 oui! Quel a été le pire moment de l'expérience? À la fin, quand les enfants ont voulu faire vengeance, qu'ils me disaient, « Ah oui, demain, c'est toi, Annie! » Là, ça a été un moment de découragement, de dire, « Ah non, ils n'ont rien compris! » Tout l'exercice portait là-dessus d'arrêter de faire de la discrimination, puis là, il revenait avec ça encore, le désir de le faire, d'instinct, c'est l'instinct qui est revenu, ça, ça a été difficile à accepter. Est-ce que vous pensez que c'est important que tout le monde, toute la gagne, toute nous autres, qu'on fasse la paix? Oui! Que nous autres la gagnent? Oui! Et qu'on revienne comme avant? Oui! Un parti? Oui! Un pot de somme? Oui! Ah oui, c'est ici, là! Un gagne, un pot de somme, un gagne, un pot de somme, un gagne, un pot de somme! Notre enseignante semble en douter. Après la pause, que s'est-il passé après le départ des caméras? Trois semaines plus tard, nous sommes retournés dans la classe d'Anie Leblanc. Le lendemain, il était plus calme, plus serein par rapport à ça. Puis je pense qu'il avait eu le temps de laisser tomber la poussière un peu, puis d'avoir remis les choses en place. Il était sécurisé, il sentait que j'étais redevenue la vraie Annie. Puis là, il y a eu beaucoup plus de commentaires intéressants, qui allaient dans l'esprit de l'expérience. Pourquoi on se ferait différencier? À quoi ça sert de différencier les autres si on sait qu'ils ont tous quelque chose de bon? Nous, on a des défauts, puis aussi il y a des défauts. Mais on a des bonnes qualités, puis aussi. Donc à quoi ça sert? Quel a été le pire moment pour toi? Quand j'étais au tableau. Est-ce que c'était aussi bon que d'habitude? J'étais plus pourrie qu'avant. Pourquoi tu parles? J'étais moins concentrée, parce que je savais que tout le monde allait rire de moi. Je pense que c'était contre nature ce que j'ai fait. Ça n'a pas de bon sens. C'était absolument l'inverse de ce que je fais habituellement avec les enfants. Puis ça a été très bouleversant de voir les enfants comme ça, puis de ne pas pouvoir agir autrement. Pour que l'expérience fonctionne, il fallait que j'agisse comme ça. On remarquait que l'expérience a semblé très difficile pour plusieurs de tes amis, mais toi, ça ne semblait pas t'atteindre de la même façon. Pourquoi? Bien, parce que ça faisait 208 que j'avais amis, puis Annie de l'étude n'était pas comme ça. Puis elle nous a demandé avant si on ne voulait pas en expérience. Alors? Puis là, l'expérience, ça m'a donné une idée que c'était pour apprendre c'était quoi la discrimination. Avant, on écrivait les personnes, mais on a arrêté depuis qu'on a vécu l'expérience. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire? Bien, de discriminer les personnes qui n'étaient pas comme nous toutes. OK. Comme qui, par exemple? Comme Pierre-Luc. Puisque Pierre-Luc, lui, est gros. Mais avant, tout le monde le discriminait, mais maintenant, quand il y a quelqu'un qui le discrimine, bien, on est avec lui, là. On ne dit pas faire ça, puis tout. Quel message tu voudrais que les gens retiennent de tout ça? Quelle discrimination, ça ne sert à rien. Quand c'est seulement à faire pleurer les gens et à les rendre en colère. J'ai vécu ça, alors... C'est pas une blague. Ça fait vraiment mal? Dans le cœur. Qu'est-ce que tu aimes en toi, maintenant? Que je me fasse moins serein, que je suis plus gentille. Quand Pierre-Luc arrive le matin, maintenant, il arrive, il semble plus serein. Il y a vraiment eu, à ce niveau-là, un gros, gros changement. C'est certain que Pierre-Luc, il a un caractère qui est particulier et il y a des choses encore à travailler. Mais on a enlevé une partie importante qui nous permet maintenant de travailler ça avec lui. C'est pas une expérience qu'on fait de n'importe quelle façon. Je le ferais pas dans n'importe quel contexte. Je le ferais pas non plus dans un but éloigné. C'est... Je suis contente de... Les enfants ont associé beaucoup plus à leur vécu par rapport à la discrimination qui se faisait dans ma classe que par rapport peut-être aux noirs ou... Ça vaut la peine d'être vécu quand on a un problème à régler. Voilà. D'accord. Sinon, c'est trop... C'est trop difficile pour l'impact que ça peut avoir tout de suite, là, au quotidien pour les enfants. Mes amis, des fois, il y avait des privilèges que j'avais pas parce que je m'en faisais discriminer, des fois. Toi, t'as été victime de discrimination? Hum-hum. Pourquoi? Parce qu'ils me traitaient de grosse, égale, l'année passée. Et est-ce qu'ils le font encore? Non. Et depuis quand ils ne le font plus? Depuis l'expérience. Je savais pas ça. Est-ce que tu as appris quelque chose, toi, Sarah, dans cette expérience? J'ai appris que maintenant, je vais pas laisser passer la discrimination. Quand je vais en avoir, je vais lui dire de l'arrêter. Qu'est-ce que tu penses que tu vas vraiment retenir de tout ça, même quand tu vas être un adulte? Bien, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je vais retenir, mais c'est que j'ai senti qu'est-ce que... Quand je disais des mots comme « il était gros », « il était contaminé » et tout, mais là, j'ai ressenti que c'est quoi quand on se fait dire ça, puis là, savoir me dire qu'il faut que j'arrête, là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester. Est-ce que ça veut dire que tous les jours, ça va bien aller? Je suis pas sûre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de situation et qu'il va être discriminé? Ça non plus, je suis pas certaine. Mais je sais maintenant que quand je dis le mot « discrimination » ou quand je fais référence à l'expérience, je sens que les enfants sont touchés par ça. Et je vois juste dans leur visage, dans leurs yeux, qu'il y a une différence. Vous allez vous en souvenir longtemps? Oui! Jusqu'à la fin même. Jusqu'à la fin de sa vie, ça. Allez, c'est bon, c'est bon! Pourquoi t'es pas l'ue? C'est bon, 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 c'est bon. Je suis à la fin de sa place. Jusqu'à la fin! Jusqu'à la fin! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501